J'ai changé de technique, je lui ai fait entre les deux fesses, mais elle leur demande. Eh salut ma couille, j'ai des étudiants quoi, tu parles comme ça dis donc, ça va, petit, tu vas te détendre déjà pour commencer, eh oui, pas assez rapide, petit scarabée, eh beh, c'est pas beau ça, qu'est-ce qu'on dit au chauffeur, eh y a moyen qui dégueulasse, et bien salut à toutes et tous, Lemcompagny, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour le jour 3, pour ce troisième épisode de notre incroyable nouvelle aventure sur Grand Utopia avec, alors déjà j'espère que vous avez apprécié mon introduction, ma cinématique à moi, et puis là vous avez sous vos yeux encore une nouvelle cinématique, mais celle-là c'est une cinématique du jeu réalisé par My Godness, la cinématique de Chirac, je vais vous montrer où c'est que je me suis posé tranquillement, en tout cas j'espère vraiment que vous avez apprécié le début de cette vidéo, où je me suis régalé, eh beh d'ailleurs regardez c'est un plan, là on est à la TLF, là je suis en train de reconnaître ce plan, forcément, puisque j'ai fait moi-même mes plans ici, eh ouais donc si vous avez apprécié ce début de vidéo, bah n'hésitez pas à me le faire savoir, maximum d'encouragement avec vos petits pouces bleus et vos commentaires, ça fait extrêmement plaisir, avec un magnifique soleil qui se lève puisqu'il est 5h02, 2 minutes, très important de commencer après 5h pour pouvoir avoir, eh bien un temps de service de 12h, voilà, personne n'aura la ref si vous n'êtes pas chauffeur routier, mais c'est pas grave, puisque, euh, puisqu'on est là pour se régaler tout simplement, on est à Chirac, et j'ai écrit à L7C Fox par SMS, parce que bah voilà malheureusement, je n'ai pas pu lui rendre visite, eh bien la veille, puisque je me suis trompé de client tout simplement, donc voilà, il m'a, il m'a dit de passer à la TLF, alors ils seront pas là malheureusement, mais je vais quand même passer à la TLF si déjà on est là, et comme ça je vais leur prendre une remorque pour faire une mission, une livraison, voilà, donc on va y aller de ce pas, ah, j'espère que vous allez bien, franchement j'espère que vous allez bien, moi je kiffe cette aventure, et je vais vous montrer où c'est que j'ai dormi en fait, c'est pas l'idéal, j'ai dormi en solo et j'ai dormi ici, je dérange personne, mais c'est pas l'idéal, juste devant des maisons, c'est pas le top, on avait le client juste derrière, regardez, je sais pas si vous allez comprendre, mais voilà, juste derrière, bah là je sais pas si vous voyez, à droite de l'écran, le nom du client, bah c'est là-bas qu'on avait livré dans le dernier épisode, donc les amis, sans plus tarder, on va directement aller à la TLF, j'avais déjà fait chauffer le moteur avant, ne vous inquiétez pas, et on va se prendre une remorque, mais même avant de se prendre une remorque, de toute façon on se prendra le café, c'est très important, mais même avant de se prendre le café, on ira visiter leur atelier, parce qu'il y a déjà des salariés qui bossent, parce que bon, Fox et Miss, ils sont pas au bureau à cette heure-là, mais leurs salariés travaillent, heureusement, hop, voilà la petite ruelle, c'est bon ça, on ira passer à l'atelier pour vérifier un petit peu l'état de ce Volvo qui me fait un petit peu peur, on va pas se mentir, vous me l'aviez même dit en commentaire, le Volvo il a l'air dans un piteux état, malgré qu'il a pas beaucoup de kilomètres, il est tout neuf, et pourtant la boîte de vitesse craque et tout, c'est absolument terrible, et je n'ai pas de ralentisseur, et c'est très bizarre, parce que moi un camion sans ralentisseur, ça me paraît irréel aujourd'hui, ça me paraît irréel, mais a priori ce serait possible, donc les amis, on ira voir, et à ce propos, donc vous avez été nombreux à me dire qu'il se peut qu'il n'y ait pas... Non mais vous entendez les bruits ? Ça craque et tout ! Non c'est terrible hein, ouais vous étiez nombreux à me dire que ce Volvo n'est pas de ralentisseur, mais ce qui me dérange c'est que je vois le commodo, si vous regardez il y a le commodo à droite de ralentisseur, donc c'est très bizarre, bref, et on a HakimDH3093, donc qui m'avait écrit, selon moi c'est une boîte de vitesse sans ralentisseur, donc moi j'ai dit que ça me paraissait bizarre machin, mais qu'on ira vérifier à l'atelier, et il m'a dit si j'ai juste, je voudrais une dédicace de toi, bah écoute dans tous les cas je te fais une dédicace, HakimDH3093, c'est le commentaire du jour les amis, encore une fois je le rappelle, à chaque épisode il y aura le commentaire du jour, en gros je sélectionne un de vos commentaires, donc voilà gros big up à toi, que ça fonctionne ou non d'avance, et bien je te fais la dédicace, bon, là on n'est pas sortis de l'auberge les enfants, si vous voyez ce que je veux dire, c'est une folie sur Grand Utopia à Chirac, il va vraiment falloir faire quelque chose, et puis je ne sais même pas pourquoi je suis passé par là si j'avais su, je serais passé de l'autre côté, puisqu'il y a deux accès pour accéder au dépôt, et maintenant je comprends mieux pourquoi il y a deux accès, c'est quand même vachement terrible, mais bon, on va se permettre quand même ça, d'ailleurs je ne sais pas si vous, en plus regardez, je ne suis pas trop mal, parce que moi je peux tourner ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, bonjour les gendarmes, vous voyez, abonnement au Patreon, il y a des véhicules un peu particuliers, et vous allez le voir, il va y avoir de plus en plus de véhicules, avec nos amis, qui ont des entreprises sur Grand Utopia, donc Transport 24, My Godness, enfin oui My Godness, lui-même qui a une VTC bien sûr, Seb, avec Transacantal, Turbo Transport, etc. Voilà, on va plus les voir, parce que j'ai installé un mode qui m'a été recommandé, et ça bouge dans tous les sens, c'est une dinguerie, je me permets d'accélérer un petit peu quand même, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge, mais là, mon ami, c'est peut-être un peu exagéré la physique, si je ne veux plus me permettre, à quoi que je suis quand même à 23 km heure, c'est vrai que ça peut aller assez vite, hop, voilà, donc j'ai installé un mode, alors je ne connais plus le nom, malheureusement, je suis désolé, mais c'est un excellent mode, et dans tous les cas, il sera dans la description les amis, Turbo l'a utilisé, Fox me l'a conseillé également, donc voilà, ça fait plaisir, vous allez voir, c'est superbe en termes d'immersion, c'est juste que du kiff, allez, on arrive, au dépôt tranquillement, tranquillement, et d'ailleurs, en parlant de Fox, maintenant qu'on arrive à la TLF, vous savez ce que je vais faire, on va faire ça simple, hop, parce que Fox et Miss, ils ont sorti une nouvelle vidéo, ça fait plaisir, ils sont, je crois, réellement de retour sur YouTube, merci infiniment à eux, parce qu'on se régale, alors je vais vous, je vais vous en parler, mais attendez, hop, on va déjà rentrer tranquillement dans la cour, et ce qu'on va faire, ouais, je vais aller au bureau directement, attendez, je vais me mettre sur le côté, je vais déranger personne là, tac, ouais, je vais me mettre ici en attendant, comme ça là, je dérange personne, je suis pas trop mal, hop, hop, voilà, je vais aller me prendre le café, et en attendant, je vais vous montrer un petit extrait, de leur dernière vidéo de Fox et Miss, parce que c'est juste que du bonheur, donc les gars, bon visionnage, ça dure 10 à 15 secondes, et une fois que vous aurez terminé ma vidéo, si vous n'avez pas encore vu leur vidéo, je vous invite vraiment à aller checker ça, je mettrai évidemment tout ça en description, allez, à tout de suite, je prends mon café, je me dépêche. j'y vais tout de suite, regarde, je fais le tour, oh putain, j'ai failli me manger la calandre, j'ai failli avoir marqué ce cagrin sur le front, il y a la place, c'est, ça fait bizarre le dedans, ça fait vieux, alors je l'ai fait de cette façon, parce que je l'ai trouvé très très joli, comme ça, ah ça m'étonne pas, il ne faut pas faire un roman, quand tu fais une feuille, quoi, tu mets des points, c'est incroyable, mais vrai, déjà je vais fermer les fenêtres, et pas que, je te le montrerai après, 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 quand on aura fini, ouais, bon allez, je te laisse voir ça, bon courage, bon du coup les amis, le café était tranquille, je lui ai offert le petit café, notre ami la Freddy, la tranquillou bilou, on va du coup, voir ensemble, donc le camion, j'espère que vous avez apprécié, évidemment le petit extrait, que j'ai un petit peu remonté d'ailleurs, donc de Fox et Miss, vraiment aller voir leur vidéo, à la fin de la mienne, n'hésitez pas, ou alors n'hésitez pas à couper, cette vidéo, allez voir d'abord leur vidéo, puis revenir ici, c'est comme vous voulez, alors configuration du camion, non déjà dans un premier temps, c'est pas ça, on va voir si on peut réparer, parce qu'a priori, ah bah voilà, voilà on a un peu d'usure ici, et là quand même, en termes de moteur, 2% d'usure, transmission, 6% d'usure, c'est au niveau de la transmission, je pense qu'il y a des soucis, dans tous les cas, regardez, on a soit réparé, ou soit remplacé carrément, non mais ça coûte rien de réparer, qu'est-ce que c'est que cette histoire, ah ouais, on peut pas réparer, on peut que remplacer, est-ce que ça vaut le coup, de restaurer, en vrai non, tant qu'il me tient le coup, euh, et alors configuration du camion, au niveau du ralentisseur, on m'a dit, Turbo m'a dit, il faut que j'aille dans transmission, et que je cherche, et que je cherche, ah ouais, 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 retard, alors retard, c'est une insulte en anglais, moi j'ai pas compris, Turbo il m'a dit, ouais, vérifie si t'es pas retard, alors ça j'ai pas, j'ai pas compris pourquoi il m'a insulté, mais oui en effet, le retarder, donc le ralentisseur, et vous avez raison les amis, vous êtes des beaux gosses, je vous paie pour le dar, vous tous, vous me disiez tous qu'il n'y avait pas de ralentisseur, moi ça me paraissait irréaliste, et en fait oui, il n'y a pas de ralentisseur, il n'y a pas de retarder, et là, là ici il y en a, donc là il faut que je passe, à ça, ok, et on a combien de crans de ralentisseur avec ça, mais attendez, c'est vraiment, ça existe pour de vrai, des camions qui n'ont pas de ralentisseur, mais c'est une dinguerie, oh ils sont sympas à la TLF de me faire cette belle peinture, allez on prend, bon voilà, on est là pour rouler les amis, je m'amuserai hors vidéo si j'ai envie, et bien de faire ça beaucoup mieux, allez, on va voir un petit peu, qu'est-ce que va nous proposer l'exploitation de la TLF, de la L7C Family, bah voilà, pourquoi pas du raisin, on part d'ici, on va à Courpierre, 14 tonnes de raisin, l'offre expire en plus, voilà j'ai le temps, et bien écoutez, on va se faire ça, alors le seul truc, c'est qu'il faut que je refasse le tour du parking, pour sélectionner la mission, c'est absolument incroyable, mais c'est pas grave, parce qu'on aime bien le dépôt de la TLF, voilà, donc on est là pour se régaler évidemment, hop, allez c'est parti, on ouvre un petit peu la fenêtre, attention à la poussière tout de même, donc on va rouler doucement, et puis voilà, un petit trajet, donc non pas de nuit, mais avec le soleil qui se lève paisiblement, donc ça, ça fait vachement plaisir, hop, changer le zoom, voilà, alors, où c'est que, oui c'est bien là-bas, c'est bon, alors je me souviens qu'à l'époque, il y avait un bug ici, bah il n'y a plus de barrière, il faut que le faire régler, ils ont enlevé la barrière, donc comme ça il n'y a plus de bug, plus de problème, parce que je me souviens que la barrière, elle ne s'ouvrait pas il me semble, il fallait que tu prennes en biais, enfin je ne sais pas quoi, ils avaient des problèmes de capteurs à la TLF, enfin je pense qu'ils font appel à des entreprises pouraves, pour faire des économies, mais bon c'est pas grave, leur café était bon, il faut le savoir, je vous le dis, pour ceux que ça intéresserait, voilà, hop, et les carottes, avec donc trois essieux à l'arrière, voilà, on ne va pas toucher, carottes pas du tout, c'est du raisin, d'ailleurs c'est vrai qu'on pourrait aller à Gérard-Mais, mais j'ai envie qu'on aille à Courpierre, parce que c'est les nouvelles, il y a Denver en plus, et puis c'est les nouvelles zones par là, de Grand Utopia, après dans tous les cas, on va tout explorer un maximum, parce que je redécouvre toujours et encore, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau là, évidemment, vous n'avez pas encore mis le like, vous êtes sérieux, vous n'avez toujours pas mis de pouce bleu dans ce début de vidéo, alors que c'est incroyable l'intro, je ne sais pas, c'est maintenant là, descendez, un petit pouce bleu, vous remontez, et ça régale, ça prend une seconde, et je vous en suis infiniment reconnaissant, parce que ça m'aide énormément, et c'est absolument gratuit, donc voilà, est-ce qu'il passe toujours le balai à l'autre là, comment je fais pour enlever le trac de la tête, comme ça, je ne le vois pas, je ne le vois pas, ça me rassure, parce que s'il passait le balai H24, surtout au même endroit, compliqué, aussi un truc, alors attendez le ralentisseur, attendez, le ralentisseur, on va voir, on va écouter bien, ok, donc ça fonctionne, déjà ça ça fonctionne, donc on a, un, deux, trois, quatre, cinq, non quatre, attends, attends quoi, là il n'est pas activé là, non, là je l'ai activé, voilà donc là il me le dit, c'est bon, ok, donc c'est bien, un, deux, trois, quatre, ok, il y a quatre crans de ralentisseur, je pensais qu'il y en aurait cinq, j'ai aussi mon jeu, en fait j'avais réalisé qu'il était déréglé, je ne sais pas pourquoi, dans le dernier épisode tout était déréglé, l'attelage avancé était désactivé, vous vous souvenez quand j'ai pu téléporter ma remorque, que je ne comprenais pas pourquoi, et bien en fait tous mes paramètres de jeu ont été déréglés, donc je ne sais pas pourquoi, mais j'ai réréglé, vous ne vous inquiétez pas, donc là voilà on va pouvoir faire un attelage professionnel, digne de ce nom, et on a un ralentisseur, je suis très heureux les amis, mais vous l'aurez compris que le ralentisseur c'est du bonheur, non c'est trop important les gars, le ralentisseur, c'est trop important, allez on se présente bien devant, voilà, et là on va pouvoir baisser tranquille au même, suspension, on passe en dessous, voilà, et là il ne me propose pas d'atteler, parce que c'est un attelage avancé, hop, je lève à fond, je suis un peu décalé, mais ce n'est pas grave, j'ai levé à fond, donc les béquilles vont insentir, ça va, t'as vu c'était pas si mal que ça en vrai, oh j'ai calé, j'ai calé, bon en tout cas voilà c'est impeccable, bah non il faut que je fasse l'essai de traction bandou, il faut que je redémarre du coup, mais moi le camion va tomber en panne à mon avis, pourquoi j'ai calé d'ailleurs, hop essai de traction, un coup c'est bon, c'est bon je ne bouge pas, c'est parfait, du coup, on descend, on vérifie que la sellette est bien verrouillée, elle est bien verrouillée, on va lever les béquilles, on va brancher les flexibles, paf 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 paf, on va enlever le frein de la remorque, oh j'ai une remorque de merde, oh non j'aurais voulu les trois essieux là moi, oh non ça ça va être terrible les trois essieux comme ça, bon remarque pour le porte à faux c'est pas si mal en vrai, bon bref, et on va remettre en position route bien sûr, comment on fait, comme ça, et voilà, bon on n'a pas fait le tour du camion, alors écoutez, j'ai l'impression que les feux fonctionnent, donc c'est parfait, check up, check up, voilà prochaine vidéo de Fox Emis, je veux que vous fassiez les vérifs comme ça, que vous fassiez un attelage avancé, parce que maintenant que vous faites les manœuvres en vue intérieure, avec la tête dehors, vous commencez à gérer, donc maintenant je veux vous voir faire un attelage avancé les amis, allez, on est parti, donc direction, direction, Courpierre, 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 c'est parti, quel plaisir, on va peut-être croiser dans la descente, Fox ou Miss en voiture, peut-être, je ne sais pas, par contre je vais passer à gauche, parce qu'à mon avis ça bouchonne encore, à mon avis ça bouchonne encore, c'est vrai que je ne sais pas en fait si ça bouchonne, mais même si je passe à gauche c'est complètement con, ça ne change rien, attendez laissez-moi réfléchir, je n'ai pas envie qu'on se mette dans la sauce, parce que là ça bouchonne ici, ah bah c'est bon, je peux passer par là, regardez, si je passe par là, tac, ça me fait faire, mais en plus ils sont débiles de me faire passer par, mais attends pourquoi le GPS me fait faire ça, pourquoi il me, ah parce qu'il ne prend pas en compte, ah parce qu'il ne prend pas en compte que je passe par là, voilà, putain mais ce n'est pas possible, c'est pire que Waze, voilà, là, là je suis tranquille les amis, voilà, et il n'est pas optimisé le GPS, il faut vraiment mettre les points nous-mêmes, c'est terrible, là normalement on va pouvoir éviter les bouchons, et être globalement tranquille, voilà, ça, ça fait plaisir, hop, on est venu de la droite, on va repartir à gauche, d'ailleurs, j'ai rajouté de nouveau le mode, Real, FOV, Mirror, donc le mode qui permet d'avoir le champ de vision réaliste, l'essieu est directionnel derrière, c'est terrible je crois, donc ça va finir dans l'herbe, tout simplement, mais ouais, donc le champ de vision de rétroviseur est un peu plus réaliste, donc ça permet d'être un petit peu mieux, et donc j'ai un petit peu réglé également, oh le ralentisseur, oh le ralentisseur, magnifique, oh oui, non mais là, là on va être bien, on va être très très bien, les appels de faire fonctionnent, donc ouais, j'ai réglé les rétroviseurs un peu comme moi, je les ai en vrai, même si forcément c'est pas exactement pareil, et après de toute façon, chacun règle ses rétroviseurs comme ils le sentent, évidemment, mais c'est à peu près ça, surtout au niveau du grand angle, enfin encore dans le grand angle, j'aimerais avoir ce grand angle là, malheureusement je ne peux pas, parce que c'est des rétroviseurs un peu pourris dans la vraie vie, c'est pas grave, hop, et là on va à gauche, je rêverais d'aller à droite, mais j'ai peur de me retrouver dans un cul de sac, donc je vais pas tenter, hop, et on est parti, ah j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous allez kiffer, transport ronchon, oh bah alors ça ronchonne ou quoi là, incroyable, incroyable, oh là il voulait me faire passer à droite, il voulait me faire passer par des petites ruelles, c'est complètement con, oh là ça bouchonne, attendez, oh là, bah c'est trop tard, de toute façon j'ai passé la ruelle, non mais attendez, ça bouchonne déjà là là, ah bah oui, ça bouchonne au rond-point, bah j'ai bien fait de pas passer là-bas, parce que moi je vais pouvoir tourner à droite, c'est bon, ah bande de nulos, ah ah, bande de nulos, alors là, il va falloir prendre large, parce que du coup, regardez ça, oh, oh non, oh bah oui, mais non, mais non, mais c'est pas cool, bah oui, bah c'est de ma faute, là je l'assume pleinement, c'est de ma faute, je suis désolé, je souscrirai un abonnement Patreon, pour m'excuser, Utopia Tourisme, magnifique, non, j'ai pas regardé à gauche, parce que je pensais que c'était bloqué en fait, et en fait ça se débloque, voilà, je suis un petit peu mauvais, mais c'est pas grave, et là du coup, on va éviter tout ça, en passant là directement à droite, alors là, j'ai pas les mêmes repères, je peux pas m'avancer, c'est horrible, voilà, vous inquiétez pas, ça va pas frotter, il faut pas croire, ce qu'on raconte à la télé, voilà, là mon avis, oh ça pue, ça pue ce qu'il se passe, alors là le rétroviseur est absolument, ah c'est bon, il y a le grand angle, je voyais pas le grand angle, et par cadet ça passe nickel, merci monsieur, bouge pas, là ça passe nickel, je suis juste monté sur le trottoir, avec l'essieu du milieu, mais ça c'est pas du tout un souci pour le coup, parfait, alors par contre, j'avais oublié qu'il y avait ce feu aussi, oh là là là, ça aussi ça va, ça risque de bouchonner si j'y vais pas maintenant, donc on y va maintenant, tout simplement, voilà, let's go, allez salut les losers, moi je me casse, c'est terrible ici, non mais Chirac c'est une dinguerie, je sais pas comment ils rentabilisent leur entreprise, la L7C Family, parce que, à mon avis ils passent plus de temps dans Chirac, tu sais ce que je veux dire, que sur les routes quoi, mais bon ils sont quand même bien situés, ça c'est sûr, parce que moi mon entreprise, à Crotter-Garsheim, dans le nord-est de Grand Utopia, c'est vrai qu'on est, bon après on est bien situés dans le sens où on a, accès à Mygotopia tout au nord, et surtout la grande ville Utopia, mais de l'autre côté, on a la mer, et puis pas énormément de choses, oui parce que dans la vraie vie, à Crotter-Garsheim, il n'y a pas la mer, mais sur Grand Utopia, c'est qu'est-ce qu'il fait lui, pourquoi il s'arrête, c'est pas possible, complètement con ici, hop, ils sont complètement con, regardez comme c'est beau, c'est beau là, les collines comme ça là, excusez-moi, souvent quand je vois des formes comme ça, enfin bref, c'est un autre sujet évidemment, donc là l'idée, l'objectif ça va être, de croiser un maximum de remorques de nos copains, ou des VTC en tout cas qu'on connaît, parce qu'on risque d'en croiser pas mal, même si on croise beaucoup, beaucoup, beaucoup de camionnettes de propagande, comme vous pouvez le voir, c'est le régime évidemment de My Godness, c'est terrible, voilà c'est la propaganda, allez le radar, vous l'avez vu bien sûr, je l'ai vu, mais trop tard, ah là 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 là, mais c'est pas possible, je vais aussi m'installer Coyote, je pense de nouveau, histoire d'avoir les avertisseurs de radar, hop, le ralentisseur c'est un bonheur, je ne touche absolument pas aux freins depuis tout à l'heure, bon je peux pas trop m'en vanter, parce que dans tous les cas je rentre dans les véhicules, hop, moi j'aime pas du tout les essieux comme ça, mais bon, enfin le dernier essieux j'aime pas du tout, j'ai pas fait gaffe, pourtant je pensais que j'avais fait le bon choix, mais non, même pas, bon là on va voir un petit coup de national il me semble, et après peut-être de la petite route, je sais pas en fait, j'ai même pas fait gaffe au trajet, moi j'ai juste pris la mission que j'avais direct là dans ce coin là, pour être honnête, ouais, petit coup de national, on a les premiers motards de sortie pour la journée, on a les pompiers, au feu le tout ne fou derrière nous, on va le laisser doubler tranquillement, magnifique, alors vu qu'ils ont le permis C, normalement, normalement eux ils ont le permis C, si je fais un appel de phare, est-ce qu'il va comprendre le code routier et se rabattre ? pas du tout, ah bah voilà, un peu long à la détente, parce que je sais que, alors je sais pas à partir de comment ça fonctionne en vrai, chez les pompiers, mais je sais que pour conduire certains camions, il vous faut le permis C, je le sais, parce que quand j'avais fait ma formation, il y avait des pompiers qui faisaient leur permis C, tout simplement, bah alors eux par contre, ils ont pas besoin de faire la FIBO, puisqu'ils transportent pas de la marchandise, ils transportent de l'eau ou des échelles, si vous voyez ce que je veux dire, d'accord je dis de l'eau, mais non, vous avez des produits spécifiques pour éteindre les feux, il faut que je sorte ou quoi ? Ah non là c'est le giratoire de la mort là, oh attendez ce giratoire, je suis toujours allé tout droit, je suis jamais allé à gauche en fait, ça me dit rien, bah c'est super, bah on se croirait à Paris là, un bonheur, alors ça c'est, je vous raconte une anecdote, parce que ça c'est le genre de carrefour, parce que je prends maintenant régulièrement, quand je suis dans la région parisienne, ce genre de carrefour, il y a deux fois sur trois malheureusement, je grille le orange, je suis navré, je n'arrive pas, voilà je vous le dis, je me balance, voilà je vais avoir des abandes, non pas du tout, je fais attention, mais ce premier feu, généralement je grille le orange, et bon, du coup je fais exprès d'aller bien plus lentement, directement, comme ça là le feu au milieu, je m'arrête au rouge quoi, pour éviter de cramer deux oranges, sur les 10 mètres quoi, c'est ce que je veux dire, mais ce n'est pas des rouges, et je ne roule pas vite, c'est 50, mais c'est compliqué, parce que ça tourne vite au rouge quoi, c'est un peu mal fait en fait, je trouve ça vraiment, enfin je n'aime pas du tout ces carrefours là, enfin je n'aime pas, je veux dire, c'est, en termes d'optimisation, je trouve ça débile, après ce n'est pas compliqué, hop, Saint-Sylvestre-Capelle, c'est par ici bien sûr, oh, petite route là, petite route dans les champs, oh ouais, oh ouais ça régale, ça régale, attendez je vais vous faire un petit peu de sire Thomas, et là vous voyez, en fait, quand tu vois ça là, tu te dis, on est quand même vachement bien, voilà, c'était pour faire un petit clin d'oeil évidemment, on l'adore, on l'embrasse, gros big up, j'aurais aimé, bah comme je ne suis pas en facecam, mais j'aurais pu faire les mimiques, moi j'adore, sire Thomas, c'est que de la régalade, que du kiff, ah, il y a le motard derrière, je l'entends, je l'entends, il va nous doubler bientôt à mon avis, d'ailleurs il aurait déjà pu nous doubler depuis bien plus longtemps, je ne sais pas s'il est encore, il est peut-être tombé en fait, il n'y a peut-être pas de moto derrière en fait, j'ai entendu une moto, mais si ça se trouve, si ça se trouve que des conneries, il y a un motard, ah oui si si je le vois dans le rétro, il y a bien un motard, c'est bon, je m'étonne qu'il ne m'ait pas doublé, c'est pas un super motard, tu m'étonnes, oh, oh là là, je mets les feux de détresse par acquis de conscience, même si c'est dans le sens opposé visiblement, c'est dans le sens opposé, ça va, mais on mettra toujours les feux de détresse pour être plus tranquille, allez-y gendarmes, je n'ai pas de problème, vous rentrez moi dedans aussi, c'est pas un souci, voilà, petite ferme ici, on se croirait sur GTA V, j'ai envie de réinstaller GTA V, alors que GTA VI va sortir, et encore, il va sortir fin de l'année prochaine, me semble-t-il, mais j'ai envie de relancer, vous voyez que je vous disais un truc, je suis nostalgique de mes lives, mais j'ai plus le temps, et plus vraiment l'envie, mais pourtant je suis quand même nostalgique de mes lives que je faisais sur Twitch, fin de l'année dernière, début de l'année, et j'avais refait le mode histoire de GTA V, c'était tellement bien, et je l'ai fait 4 ou 5 fois dans ma vie, donc je vais peut-être pas le refaire une 6ème fois, mais ouais, du coup je suis nostalgique, j'aimerais vraiment revivre ces moments-là, donc j'ai envie de réinstaller GTA V, mais pour quoi faire ? Je ne sais pas, parce que ça vaut vraiment le coup, je ne sais pas. Saint-Sylvestre-Capelle découverte, c'est bon ça ? C'est très très bon ça ! On a la zone logistique à gauche, on a un château d'eau également, une belle château d'eau, heureusement que c'est au masculin, parce que... et le ciel qui commence à se dégager, voilà, je me suis pris pour Louis Baudin, à l'espace d'un instant bien sûr, Sainte-Marie-Aumine, je crois que je me faisais doubler par un motard, mais pas du tout, c'était en dessous de moi, j'arrive un petit peu fort là, j'arrive un petit peu fort, c'est la panique, voilà, c'est la maîtrise, parce que dans un moment, c'est trop tard, j'ai mal anticipé, donc il faut juste essayer d'être le plus fluide possible et de ne pas se prendre le trottoir, les gendarmes, ils aiment me rentrer, ils veulent me rentrer dedans, ah c'est dingue, complètement dingue, mais c'est plus grande utopia là, c'est grande mer en vue, parce que depuis le début de l'aventure, il y a l'océan partout, on longe les fronts de mer de partout, alors ça je pense pas que ce soit l'océan à mon avis, bah si, il y a un gros, il y a un gros bateau de croisière là, on va éviter d'ailleurs de finir avec lui, si vous savez ce que je veux dire, on va essayer de rester sur la route, mais c'est magnifique, là il y a une photo à faire, par contre je me souviens de cette route, là j'ai des souvenirs qui me reviennent, donc ça va, là c'est magnifique, là on a une belle photo à faire messieurs dames, on a une très très belle photo à faire, alors là je vais, vous m'excuserez, mais cette fois-ci je vais prendre mon temps de la prendre la photo, parce que là, il y a une belle photo, là il y a une belle photo, donc je vais vraiment prendre mon temps, on va la faire brute comme ça, et on va tricher, j'aime bien faire toujours une photo triche, mais j'aime bien aussi garder la photo originale, parce que c'est toujours plus sympa, il n'y a pas les beaux nuages là ? qu'est-ce que c'est ? alors c'est superbe ça, non mais d'abord il y a un mode avec des beaux nuages, on remarque là il n'y a pas de nuages, mais c'est magnifique, c'est magnifique, on va juste allumer, non il n'y a rien c'est bon, ok bah voilà écoutez, c'est bien beau tout ça, c'est bien beau, et là retour à la dark weather, la météo dark bien sûr, excusez-moi pour mon anglophonisme, évidemment vous savez je suis un Englishman in New York, c'est terrible, c'est terrible, et du coup je voulais voir la carte, hop j'appuie sur mon Oriforce Feedback Truck System pour ouvrir la carte, et en effet c'est bel et bien, l'océan ici, et c'était pas, et en fait c'est l'océan ici aussi, moi au début je pensais que c'était un lac, mais non c'est ouvert c'est vrai, donc en fait, et là aussi c'est ouvert, non mais en fait il n'y a aucun lac, bon si il y a peut-être des petits lacs, des petits étangs, mais c'est que l'océan qu'on voit de la flotte ici, là voilà ça c'est un lac, et il serait temps, My Godness, que tu nous sortes des nouveaux trucs pour Akokan Island, moi j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller piquer une tête ici, c'est ce que je veux dire, on dirait les Vosges, c'est incroyable, donc My Godness, ceci est un appel à l'aide, merci beaucoup, je sais que ça demande du temps, je vais pas faire le pourri gâté, mais enfin, il serait temps que Akokan Island, se développe, évidemment, voilà, j'adore klaxonner avec mon super Ori Force Feedback Truck System, ah je suis mort, bon, les amis, nous sommes à une minute de la destination, je ne vois même pas du tout où c'est qu'on va livrer, je ne comprends pas, mais, mais c'est cool, ah bah c'est peut-être là les bâtiments qu'on voit, parce que, c'est les seuls bâtiments qu'il y a, ah oui, il y a de l'urbex à faire ici, là, je m'en souviens, je m'en souviens très très bien, il y a de l'urbex à faire ici, il y avait des avions de chasse qui passaient par là aussi, quand on faisait des vidéos quand on roulait ici, oh là là, j'ai la mémoire qui revient, parce que je sais que j'ai fait une miniature YouTube, où justement on voit un avion de chasse qui vole ici, magnifique, le timing était parfait, oh je cru que c'était là à gauche qu'il fallait que je tourne, mais en fait non, ce sera certainement à droite, ça monte, ça monte, mais vous critiquez le Volvo, sa puissance machin, mais en vrai, il fonctionne bien là, surtout depuis que j'ai le ralentisseur, je suis plus rassuré, parce que je pensais vraiment qu'il avait un problème, le camion, mais vous voyez le commodo du ralentisseur là, à droite, ça va, donc il y avait bien un ralentisseur de base, à la base de la base, court-pierre, ah c'est un garage ici, oh l'autre voiture derrière, elle a failli me rentrer dedans, tu vois pas que je galère là, j'aurais pu mettre les feux de détresse, mais enfin dans les virages comme ça, tu sais bien que je vais pas non plus rouler à 100 quoi, euh, pof, 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 il y a une cinématique encore, putain vous allez en pouffer de la cinématique hein, incroyable, eh on a Grand Utopia Express ici, c'est la VTC de My Goodness, ça, ça va être sympa manœuvrer là, ça a l'air sympa manœuvrer, mais oui, je m'en souviens, je m'en souviens parfaitement de cet endroit, allez venez, on va se taper une petite cinématoche, parce que ça fait plaisir, voilà, là je dérange pas, c'est bon, frein de parc, lumière, contact, et à chaque fois j'oublie de mettre la neutre, et dans la vraie vie c'est exactement la même chose, sauf que dans la vraie vie ça arrête pas de faire bip 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 bip, parce que j'oublie de mettre la neutre, voilà une vue sur l'hôtel de Courpierre, hôtel de station essence bien sûr, et ce sera tout le commentari que je vous proposerai sur ce plan, tout simplement, ah le klaxon fonctionne pas en mode cinématique, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est un échec, et très bien, nous avons presque eu un accident en direct, beaucoup de pas de moteur ici, tu m'étonnes avec les montées terribles, pas assez de garage je trouve sur Gantutopia, ça doit être certainement pour ça que tout le monde tombe en panne, pourtant c'est une belle ville bien riche visiblement, il faut dire que my goodness, il a du pognon quoi, il a du pognon, grâce au Patreon bien sûr, et on a un beau bouchon qui est en train de se former, vous voyez la voie de gauche qui est plus saturée que la voie de droite, c'est comme en vrai, parce que tout le monde est con, tout le monde double, alors que ça ne sert à rien quand il y a des bouchons, évidemment, mais bon, très joli domaine viticole bien sûr, ça donne juste envie, alors, en 20 minutes il sera l'heure de déjeuner d'ailleurs, en ce qui me concerne, donc, petit verre de rouge là on dira pas non, et, magnifique, lever de soleil toujours évidemment, puisqu'il doit être 5 heures et 20 minutes certainement, au vu du trajet qu'on a fait je pense, avec cette vue donc sur le garage qu'on avait pu apercevoir tout à l'heure, et l'océan bien sûr, et voilà, et une bonne chose de faite, boum, 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 I want you in my room, si tu vois ce que je veux dire, faut que j'aille où là, ah, il faut que je monte, ah oui, je suis allé trop loin en fait, bon, tant mieux, on a fait la cinématique mais, il faut que je monte, bah c'est pas grave, on va faire un petit demi-tour, petit demi-tour, on ouvre un petit peu les fenêtres, réflexe toujours, je préfère entendre quand j'écrase les gens, comme ça au moins, je sais que je les ai écrasés, c'est pas ce que je veux dire, aller les flexibles, ça va, il n'y a pas de nœud, ah mais non, c'est là, ah, il faut que j'aille là, c'est ça, je croyais qu'il fallait que je monte la rue viticole, je suis vraiment un touriste, hop, il faudra que je mette dans les paramètres aussi, de mettre la manœuvre automatique, oh bah, oh bah zut, il n'y a pas de niveau difficile, oh, comme c'est dommage, enfin tu me diras, attends mais elle est complètement conne cette manœuvre, ah non c'est bon, j'ai rien dit, on ouvre les fenêtres, et c'est là que je suis content d'avoir cette remorque, parce que, au moins le porte-à-faux est réduit, et ça c'est pas mal, bon ça c'est une petite cagette, on s'en fout un peu si je les touche, je vais juste m'arrêter, désactiver le suivi du mouvement de la tête, pour être libre, et là vous voyez, même sans sortir la tête, vous voyez que la remorque passera, par expérience, par rapport à la voiture, ah, oui elle passera, parce que, en fait, si l'essieu n'était pas directionnel, je sais que ça passerait, à un poil de cul près, mais là comme l'essieu est directionnel derrière, je ne sais pas du tout, j'ai peur que non, en tout cas, je peux aller chercher encore devant, parce que, voilà, ça y est, je commence à voir les cagettes, on va chercher un max, voilà, là j'ai passé la cagette, tu peux le voir sur l'antéviseur à droite, le rétroviseur d'accostage, excusez-moi, et là, et là ça passera pas, parce que, les places de parking ici sont complètement connes, et tu vois, un essieu non directionnel dans ma tête, ce serait passé, donc là, qu'est-ce que je fais dans la vraie vie évidemment, je ne force pas, et je vais descendre du camion, parce que même si j'ai l'impression que ça passe pas, je préfère quand même vérifier que ça passe pas, parce qu'en vrai, il y a moyen que ça passe quand même, il y a quand même moyen que ça passe, donc j'ai bien fait de descendre, je remonte dans le camion, j'enlève le frein de parc, je vais rechercher un peu à droite, et j'ai bien fait de descendre, parce que regardez, voilà, je m'arrête, je retire le frein de parc, je vous montre comment je ferai dans la vraie vie, personnellement, je redescends, et je vois que ça passe, donc, voilà, impec, c'est pour ça les amis, je le rappelle, dans la vraie vie, c'est presque plus simple que dans le jeu, même si tu peux descendre dans le jeu, mais les gars, d'ici tu sais pas si ça passe pas, t'as l'impression que ça passe pas, dans la vraie vie, il faut descendre, t'as un doute, tu descends les gars, il y en a, ils foirent leur formation, et heureusement que vous foirez leur formation, et que c'est pas dans la vraie, enfin, que c'est pas dans un vrai contexte que vous faites ça, qu'est-ce qui passe pas là, je suis en train de vous donner des leçons, et en même temps, je suis en train de foirer, mais si ça passe, ah c'est peut-être devant que ça bloque, oh il y a des murs invisibles, il y a des murs invisibles, j'ai trop le seum, ah il y a des murs invisibles, bah pour moi, mais c'est bon ça passe dans tous les cas, les gars, sachez-le, ah il y a un mur invisible, il y a un mur invisible devant moi, j'ai trop le seum, je force, alors, bah oui, forcément, forcément, maintenant, voilà, que j'ai forcé, à cause de ton mur invisible à droite, là, c'est pas grave, ça, c'est malheureusement, c'était malheureusement inévitable, ah, je fais comme Fox, je suis en train de tourner la tête, alors que j'ai pas le suivi de la tête activée, et puis là, comme on a de l'espace, autant en profiter, pour direct se mettre droit, et on a plus qu'à reculer, hop, mais ouais, j'ai des amis, en tout cas, des connaissances, qui ont foiré leur titre pro, parce que, bah, ils shootaient, en fait, à la manœuvre les cônes, deux fois de suite, ils avaient le droit à deux chances, et ils faisaient la même erreur à chaque fois, mais déjà, si t'as fait l'erreur une fois, et que du coup, t'es pas sûr, si ça va passer ou pas, mais descend, descend, vérifier, à tout moment, c'est une voiture, c'est une mamie, un cycliste, un poteau, descend, tu feras ça dans la vraie vie, donc voilà, c'est important, c'est un conseil de ouf, il faut faire la manœuvre en 5 minutes, en moins de 5 minutes, c'est absolument faisable, même en descendant, donc descend, parce que sinon, tu peux la faire en 30 secondes, et du coup, tu te fais renvoyer, vu que t'auras touché ton cône, un peu con cette manœuvre, si je puis me permettre, il faudrait que j'aille jusqu'au bout derrière, mais bon, c'est comme ça qu'il veut, le client, c'est comme il veut, le client est roi, voilà, ça, c'est fait, bon pour ressortir, ce sera plus simple, ça c'est clair, tu recules, et hop, tu repars, allez, on dételle la remorque, bah oui, du coup, j'allais dire, ah oui, parce qu'en plus, on dételle la remorque ici, c'est complètement con, ça n'a aucun sens, cette manœuvre n'a aucun sens, mais c'est pas grave, écoutez, le client est roi, ah bah c'est, en même temps, c'est la TLF qui m'a donné les ordres, c'est vrai de ça, bon bah voilà, une très 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 bonne chose, de fait, ça les amis, bah du coup, pour ressortir, je suis un peu con là, je suis un peu, il faut que je fasse demi-tour là-bas, parce que, sinon ça va être absolument terrible, il faut que je baisse les cieux ou pas, j'ai dételé la remorque là, ah et donc j'aurais dû lever la suspension avant de faire ça, non c'est pas grave, je vais baisser, ouais je pense que j'ai bien fait de l'avoir baissé, ça, à mon avis ça aurait frotté, hop, et voilà les amis, une bonne chose de faite, non c'est pas ça que je voulais faire, voilà je vais réactiver ça, et on va pouvoir s'en arrêter là pour cet épisode, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis, franchement faites le moi savoir, je compte sur vous, oh je peux sortir par là, c'est parfait, je compte sur vous, le pouce bleu, le commentaire, et vous serez peut-être le commentaire du jour, dans le prochain épisode, est-ce que vous voulez qu'on parle d'un thème précis, un thème particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire évidemment, service de grande utopia, wow, c'est bon ça, ils ont même leur service des routes, c'est incroyable, écoutez moi je vais me prendre un petit café, à la station essence, parce que là c'est pareil, le client vous l'avez vu il était pas là, j'ai pas pu me prendre un café là-bas, mais c'est pas grave, d'ailleurs il y a un parking poids lourd ici il me semble, il me semble qu'il y a un parking poids lourd ici, il va mieux c'est les stations pour poids lourd, oui avec la déblou et tout, et bah parfait, comme ça je vais pouvoir me garer là, alors là pareil, coup de gueule, contre vous les routiers, les vrais, ceux qui sont en tracteur solo, parce que, nous on critique tous à chaque fois, vous voyez ça c'est des emplacements, pour poids lourd, voilà, de 16m50, enfin de même plus, nous on gueule quand il y a des voitures qui se mettent là, on gueule quand il y a même des camping-cars, alors que eux sont en semi, enfin ils ont une remorque entre guillemets, c'est ce que je veux dire, tu vois, et c'est normal qu'on gueule, nous on a besoin de nos places, mais vous valez pas mieux les gars, quand vous êtes en solo, et que vous prenez une place, vous êtes terribles, on est comme en voiture là, donc dans ce cas là, moi ce que, excusez moi, j'ai l'impression de passer pour Jesus, j'ai l'impression que je suis Dieu, mais pas du tout, mais c'est juste que, c'est terrible, donc là moi ce que je vais faire, en l'occurrence parce qu'il y a la place, je vais me caler là, et je vais me mettre un maximum, contre le mur d'ailleurs, et pour ressortir je reculerai, un tout petit peu avant de rebraquer à gauche, hop, je me mets un maximum pour quoi, et bien, tout simplement, parce que, bah pour qu'il y ait tout simplement une semi, qui puisse passer là tranquille, même éventuellement, qu'il y en ait un qui se gare là, et que ça passe encore là, après ils font ce qu'ils veulent les gens, parce que là si toutes les places sont prises, tu peux plus ressortir sinon, voilà tout simplement, non parce que ceux qui se mettent là en solo, mais c'est terrible, à la limite si jamais vous êtes plusieurs, vous mettez les solos l'un des à l'autre, ok, mais bon prendre 4 mètres de long, sur 18 mètres là où je sais pas combien, c'est terrible, voilà c'est mon petit coup de gueule que j'ai envie de passer, bref les amis, on se retrouve très vite pour nos prochaines aventures, oh ça, et puis si je veux pour faire pipi en plus, c'est super, allez hop je vais faire pipi, oh, oh, allez, bon, je vais couper la vidéo avant de faire pipi, parce que sinon vous allez voir mon zizi, allez plein de bisous, salut salut, c'est la fin de la vidéo, il n'a pas que fait pipi, car il a aussi fait caca, mais ça il ne l'a pas dit, il en avait très envie, en position accroupée, il a lâché toute la sauce comme par magie, n'oublie pas le like, le pouce bleu, le commentaire, ou sinon tu auras la chaise comme M. Golo, et c'est pas super, Sous-titrage ST' 501